Une pensée arabe humaniste contemporaine, Paul Khouri et les promesses de l'incomplétude humaine. Mouchiron, pourquoi ce livre ? Ce livre parce qu'il est le fruit d'un travail qui a été mené par un grand auteur, un grand homme de pensée, un immense homme de pensée, un auteur libanais qui a consacré toute sa vie à la pensée philosophique et qui s'est réellement voué à la cause de l'humanisme. Un humanisme arabe qui entend revaloriser le statut de l'homme arabe et lui attribuer toutes les potentialités qui sont enfouies dans les profondeurs de cet être arabe. C'est un travail qui mérite d'être mis en relief, d'autant plus qu'il existe très peu de recherches en français sur cet auteur exceptionnel, dont la société libanaise a reçu l'héritage parce qu'il attaque sa 92e année. Et il est temps, il est grand temps à mon avis, de diffuser sa pensée, que ce soit dans les milieux intellectuels arabes ou européens et notamment francophones. Et donc quel est le contenu de ce livre ? Comment se déploie-t-il ? Paul Khouri peut être qualifié de penseur des frontières. D'ailleurs j'ai intitulé l'introduction « Veilleur des frontières ». Il se propose de resituer la quête authentique de l'homme dans les limites de la finitude. Il décrit l'homme comme l'être des lointains, bien sûr en fidélité à la ligne de pensée ouverte par, tracée par Heidegger. Mais en même temps il n'exclut pas une quête réelle de l'absolu ou bien ce qu'il appelle lui-même ce désir d'absolu parce qu'il ne tient pas à personnifier l'absolu. L'absolu pour lui n'est pas une entité métaphysique séparée du monde et de la préoccupation majeure de l'humain. Je propose de présenter dans cet ouvrage trois axes. Le premier, l'idée de la non-coïncidence du fait et du sens dans l'œuvre de Paul Khouri. La deuxième idée consiste à montrer le chemin qui permet à l'expérience religieuse de l'humanité de se repositionner en fonction de la nouvelle identité de cet absolu tant critiqué par le rationalisme occidental et est malheureusement mal perçu par une culture orientale sémitique d'obédience métaphysique que Paul Khouri se propose non pas de démolir mais de critiquer pour en dégager la substance. Et la substance pour lui consiste à maintenir cette ouverture à l'horizon absolu et en même temps respecter les limites de la finitude historique de l'être humain. Et le troisième axe, c'est l'axe qui gravite autour de l'immense entreprise de réconciliation de la tradition et de la modernité au sein de la culture arabe. Et justement, pour pouvoir faire aboutir cette entreprise de réconciliation, il suggère de dégager ce qui fait l'essentiel de la modernité, à savoir la rationalité critique et ce qui constitue la substance de la religion ou du système religieux, notamment musulman, qui est ce désir d'authenticité et de dépassement, dépassement qui rejoint bien sûr l'exigence critique de la modernité. Et quels sont donc les horizons qu'ouvre ce livre ? Je crois que les Arabes, toutes appartenances confondues, toutes confessions confondues, ont tout intérêt à découvrir la pensée de Paul Khouri parce que le monde arabe, à l'heure actuelle, traverse une période extrêmement critique et il a besoin de repères et de jalons. Cela veut dire que la pensée de Paul Khouri pourrait éventuellement aider le monde arabe à retrouver tout d'abord sa sérénité dans la mesure où elle le libère de ses démons et de ses excès. Et en même temps, cette pensée pourrait éventuellement concourir à l'assainissement du politique arabe, lieu de toutes les déformations, de toutes les défigurations. assainissement qui se produirait dans la mesure où le monde arabe accepte de se remettre en question et de remettre en question la manière dont il envisage le rapport du politique et du religieux dans la cité arabe. Merci beaucoup.